Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, quels sont les personnages mis en scène par le Seigneur Jésus dans cette parabole ? Il y a un roi très puissant et extrêmement riche. Il y a un serviteur qui est endetté envers son roi d'une manière considérable. Et nous avons le compagnon de ce serviteur qui lui-même est endetté envers son frère. Si on va un peu vite, on dit que c'est l'histoire d'un serviteur au cœur dur, d'un serviteur injuste, et de ses dettes, notamment celles qu'il a envers son roi, qui lui est un homme généreux et juste. Mais si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que le sens de la justice n'est pas celui que nous croyons, et plus spécifiquement pour ce qui nous occupe ce matin, que tout repose, que ce soit la justice ou la miséricorde, que tout repose sur la gratuité. Le premier homme, celui qui est largement endetté envers son roi, est dans une logique de justice. Quand il va voir son roi, il a conscience qu'il est extrêmement endetté, et il promet « je te rembourserai ». C'est-à-dire qu'il demande un délai, il demande un aménagement de la dette, un aménagement dont il espère qu'il sera juste, c'est-à-dire en tenant compte de sa situation, de ses revenus et de ses obligations familiales. C'est là qu'on voit que, rien que dans cette première rencontre, le sens que nous avons de la justice et de l'équilibre dans les relations fraternelles est complètement irréaliste. Qu'est-ce que ça veut dire de demander un aménagement de sa dette, quand même si on donnait l'intégrité de son salaire, il nous faudrait des milliers et des milliers d'années pour rembourser, c'est-à-dire largement au-dessus de l'espérance de vie, c'est-à-dire sa démarche est ridicule. Quand on se présente devant le bon Dieu avec un sens de la justice telle que nous la connaissons ici-bas, nous sommes ridicules. Et le maître ne s'arrête évidemment pas à la situation pitoyable, à cette requête pitoyable, et il laisse partir, il le laissa partir pris de pitié, ému jusqu'aux entrailles, c'est-à-dire que lui est dans le régime de la miséricorde. Ému jusqu'aux entrailles, il le laisse partir, il lui rend sa liberté gratuitement, sans aucune autre raison que celle de l'amour qui lui retourne les entrailles. La question est donc, qu'allons-nous faire de la liberté que Dieu nous a acquise ? Qu'allons-nous faire ? Avons-nous conscience de ce pouvoir incroyable que Jésus remet entre nos mains, lorsque gratuitement, il nous laisse partir, il nous rend notre liberté. Et alors, vous le savez, il y a la rencontre avec le frère qui lui-même est endetté, qui a une grande dette envers son frère. Ça représente à peu près trois mois de salaire. Quand on est payé à la journée ou à la semaine, quand on n'a pas de système bancaire pour faire fructifier des PEL ou je ne sais pas quoi, c'est difficile de prêter trois mois de salaire. Il faut être extrêmement généreux. Pierre, qui demande s'il doit pardonner cette foi, est un homme extrêmement généreux. Mais voilà que le serviteur, lui, est resté dans sa logique de ce que nous appelons l'équité. Et donc, très justement, il fait emprisonner, parce qu'il sait que celui qui vient le voir a beau le supplier, a beau demander, il sait qu'il ne pourra pas rembourser les trois mois de salaire. Le roi, pourtant, et tous les amis qui avaient assisté dans la cour à l'audience du serviteur endetté sont tristes. Il constate que le serviteur n'a pas compris la leçon, qu'il n'est pas entré dans le régime de la gratuité de l'amour. Il n'a pas compris combien il est important de libérer l'autre pour qu'il puisse marcher lui-même sur les chemins de l'amour. Alors, le roi le corrige, il le livre au bourreau, c'est-à-dire il exerce une fonction paternelle éducative qui est la correction. Vous voyez qu'il n'agit pas là en juge, il n'agit pas là selon la justice. Sinon, il faudrait prendre le débat comme il était au début de la première rencontre et envisager de vendre l'homme, sa famille et tous ses biens. Tel est le drame de cette histoire, tel est le drame de notre histoire, frères et sœurs, nous qui recevons de Dieu le don inestimable de la miséricorde. Eh bien, il est possible que ce don, si nous n'en prenons pas conscience, si nous n'en faisons pas mémoire, si nous n'entrons pas dans l'action de grâce pour l'enraciner en nous, il est possible que ce don soit sans effet et que l'on reste prisonnier de nos anciennes manières de penser et de notre sens de la justice, un sens étriqué de la justice. Ne nous étant pas approprié la liberté que Dieu nous a acquise, eh bien, nous enchaînons nos frères dans nos propres chaînes de celles des relations que nous appelons équilibrées et équitables. Mais en vérité, nous empêchons le frère d'être libre et l'empêchant d'être libre, nous sommes un obstacle sur son chemin de la miséricorde de Dieu. À ceux à qui Dieu fait miséricorde, ils demandent d'être des témoins de sa miséricorde, de vivre eux-mêmes de la miséricorde en la donnant, en la partageant. Tel est l'exercice spirituel que cet évangile nous invite à faire cette semaine. Nous avons été pardonnés, nous avons été libérés par le Christ Jésus. Avons-nous accueilli cette liberté ? Sommes-nous réellement libres ? Nous la sommes-nous appropriés ? Eh bien, nous le mesurons à la manière dont nous libérons nos frères, dont nous libérons tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui, cette fois ou soixante-dix fois, cette fois, peu importe, ont contracté des dettes envers nous. Libérons-les, soyons des témoins de la miséricorde, c'est ainsi que nous serons des chemins de nos frères vers la miséricorde de Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada